Bonjour à tous, c'est Moonenja, et on se retrouve aujourd'hui pour, normalement, le 4ème épisode bonus de notre SVA, sur Final Fantasy X, qui portera sur les... Les... Pfff, sur la chaîne c'est pas, voilà. Non, elle est sur les chimères cachées, donc les chimères qu'il nous reste à obtenir. Alors il nous en reste donc 2. Et alors pourquoi je vous ai fait venir ici ? Et bien tout simplement parce que notre petit gus là du CEM va nous donner des objets assez intéressants. Alors cet épisode se déroule après l'épisode, je ne sais plus, après l'épisode 35 il me semble, en tout cas après l'épisode où on a parlé avec Mika et le priant de Bahamut, donc comme ça vous vous situez un peu. Et du coup j'y vais parler, alors ça, alors tu as réussi à compléter 10 collections de zones et de catégorie de monstres, je crois que tu avais réussi. Il paraît que c'est une très grande valeur, mais moi ça me sert à rien. Ah, j'ai gagné le saut de Saturne, tiens voilà. Donc en gros on a gagné, on a gagné le saut de Saturne, en gros c'est... Ben c'est ni plus ni moins de... Euh, ni plus ni moins que le saut qui sert à l'arme ultime de Auron. Alors j'ai réussi à créer un super monstre en étudiant, un seul que tu m'as ramené de la route de Josée. Et Grenade Prétifiant 2 fois, 99, tu veux te battre pour voir Segrat-tu la première fois. Alors, je ne vais pas tenter de les battre, pas cette fois-ci. Je les battrai après, donc euh... Et puis rien de prépare son fric, j'aime bien comment il dit ça. Alors, en étudiant les monstres que tu m'as ramené de Kilika, j'ai réussi à un génial. C'est quoi je t'ai fait ni, mais bon. Comme ça vous voyez un peu tout ce que je gagne grâce à la capture de monstres que j'ai fait pendant quelques jours. Euh, ben Z, breuvage vitale x99. On a plein de trucs x99, dis donc. Euh, c'est pas ça que je veux. Ah, non. Je capture les monstres de Rune d'Omega, oui. Ça vous le verrez quand vous verrez l'épisode d'Omega, parce que je l'ai tourné avant celui-là. Donc, enfin, j'ai tourné le début avant cet épisode, et je tournerai la suite après cet épisode. Donc, euh, c'est un peu bizarre. On ressent un dragon que tu m'as ramené, je... Ouh, l'ultime dragon. Cell purificateur x99. Alors ça, c'était un peu ce que je voulais. Euh... Oui, c'est ça. C'est ça. C'était un peu ce que je voulais, ça, car... Le cell purificateur, je vous en avais parlé. D'ailleurs, ça me faisait chier que je finissais pas pour en trouver, mais... Grâce à celle-là, on va avoir sécurité. Donc, en gros, ça permet d'éviter toute rencontre aléatoire, ce qui peut être vraiment très utile quand on n'a pas envie de croiser des monstres. Donc ça, c'est quand même assez... Assez... Assez bien, voilà. En attendant les monstres volants que tu m'as ramené, je réussis à obtenir un rote d'autoproge, un livre... Breuvage... Ah, breuvage magique x60. Non, pas maintenant. Euh... Ouais, du coup, bah, j'ai... Ah ! Non. Faut à chaque fois y reparler. En faisant un croisement entre les oiseaux que tu m'as ramené, j'ai... D'accord. Mega Phoenix x99. Donc vous voyez, on a quand même des trucs assez... Assez vraiment intéressants, quand même. Donc c'est pas pour rien que j'ai fait tous ces trucs, par contre... Néflambeau, d'accord. Oh, on a la Jumbo Flambeau. Par contre, le Jumbo Flambeau, c'est... Je pense que c'est l'un des monstres les plus chiants à battre, parce qu'il est munisé contre tout, sauf... Sauve à une certaine attaque d'une chimère qu'on va récupérer, justement. Euh... T'es des loups. Oh, il y a plein de chocobos. Je pense que ça va nous permettre d'avoir autobooster, quoi qu'à... À moins que ce soit les ailes de chocobos, je ne sais pas. On va bien voir. Alors, non. Les monstres que tu m'as ramené de la route de Mylène, hein, sur ce revigorante. Je pense qu'on va continuer comme ça jusqu'à la Gazette. Je vais voir après est-ce que ça sert, tout ça, parce que ça a l'air vraiment génial, tout ce qu'on récupère. Euh... Bicanel. Magic Krog Noir x99. Eh, on a vraiment tous les trucs x99, quand même. Enfin, tout. On a quand même plein de trucs x99, du coup, c'est... La gratte de la vallée, s'habiller d'argent x40. Bon. C'est quand même pas mal, x40, là. Alors, voyons voir. Non. Euh... Les diablotins. Ah. J'en ai ramené. Euh, j'ai réussi à créer un bien méchant. Oh. Mais j'ai même pas envie de le combattre. Allez, non, c'est bon. Ouf, 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 les bêtes à cornes. Alors, en gros, tous ces monstres que je suis en train de débloquer, ils vont bien me servir pour mon entraînement, car ils vont lâcher des sphères force, des sphères magie, tout ça, pour les augmenter. Et en fait, ces sphères vont créer des slots. Par exemple, ici, on a précision 2 points. Ben, la sphère précision qu'on récupérera de ces monstres, ce sera tout le temps des plus 4. Donc, voilà, le truc, c'est de changer, par exemple, les précisions plus 2, on des précisions plus 4, et ainsi de suite. Bon, après, la précision ne sert un peu à rien d'être augmenté, puisque c'est la chance qu'il va faire tout le travail. Donc, voilà, la précision, j'ai un peu la laissée à l'écart. Alors, un monstre du teneur individuant, ce qui m'a ramené, elle a plein de foudroyer. Joli, le jeu de mots. Euh, non, c'est bon. Par contre, on a de nouveau des... Enfin, on a de nouveau. On a des ailes de chocobo, donc je suis sûre qu'on va pouvoir se faire un ou deux autoboosters avec ça. Ah, monstre a fait glacer le sang. Ah oui, voilà, on a le tiers de bourgeons. Enfin, c'est ça que je voulais vous montrer. Euh, tout de battre. Non, c'est bon. C'est ça que je voulais, en fait, parce que c'est grâce à ça qu'on aura notre chimère. Est-ce que j'ai encore des trucs ? Oui, la route des micoroks. Pourquoi tu ne le fais pas dans le bon sens ? Non, c'est bon. C'est marrant parce qu'il ne fait même pas dans le bon ordre, c'est fou. Euh... Macalania. Ouais. Ouf. Eh, quand même, tous ces objets-là, ils vont bien nous servir. Même si je sais déjà ce que je vais faire. Un monstre très puissant. Je suis sûre de moi, il faut que tu vois ça. C'est quoi ce monstre très puissant ? Je n'ai pas envie de voir. Euh... Bon, c'est encore long, comme ça. Je vais essayer de créer un monstre très puissant. Super. Ouh, méga magicoroku, là, là. Je pense que là... Je pense que là, on est chargé en... Enfin, question et niveau objet. Il y a un monstre puissant, graine de sagesse... Ouh, des graines de sagesse. Ouais. Donc, c'est... Je pense, là, que... Que voilà, on est servi. Bon, t'as créé combien des... Ouh, l'heure d'espoir. Ah, on a créé des monstres puissants, c'est fou. Je suis... Je suis en plein... En pleine admiration. Vu tout ce qu'on débloque. Megalixir x 30. Voilà, quoi. Je vais... Je passe un petit moment après pour voir ce qu'on débloque tout avec ça. Et ça promet. Ah ! Ah, bah, je pense que c'est bon. Ouais, et ils me demandent quoi, là, avec les lézards ? Quelques yeux ailés pour faire avancer. Mais, ouais, donc, tout ça, ce sera... Ce sera dans les deux zones qui nous restent. Donc, les ruines d'Oméga. Et une autre dont je vous tirerai le nom. Parce que sinon, ça va vous spoiler un peu. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça ? On va vite regarder. Donc, un bouclier. Euh, demi-tonnerre. Oui, un nucléaire. C'était... Ça, on avait déjà. Défense poison. Défense fossile. Oui, je... Je défile tout doucement. Une histoire de... Défense zombie plus. Ouais. Défense zombie. Je sais pas, c'est le mieux d'argent me voir. Euh, il se sentit feu, il se sentit... Il se sentit... Il se sentit... Il se sentit... Il se sentit boomerang, il se sentit booster. Euh... Auto-carapace. C'est déjà bien. Auto-boomerang, quoi. Auto-booster. j'ai dit bien avec par contre la facture en aile de chocobo est assez salée défense défense physique défense magique HP plus 20% HP plus 30% il nous en faut qu'un seul n'empêche quand même MP, MP plus 30 auto-pution auto-guérison auto-phénix c'est aussi une des 4 que je retiens Lupin je vais peut-être le garder pour Riku vu que voler exclusivement des objets rares regain de HP sécurité que je vais peut-être m'empresser de mettre MP extra, HP extra ruban, ça on l'avait déjà ruban mais ouais il faut plus de HS parce que ça quoi en fait HP extra quand même mais le truc c'est que ah non, je n'ai rien dit c'est des gars extra en fait que les armes multimon ont d'office donc attaque surprise des attaques de plus, des attaques de plus, des attaques de sommeil et des attaques de plus attaques mort plus si tu veux riposte représailles trans, on ne peut pas demi MP je préfère MP1 voilà Pk x2 PC x3 voilà après celui-là overdrive x PC ce qui sera super intéressant pour booster les persos ça va s'en fout et dégâts extra qu'on peut pas ouais j'ai dit on s'en fout mais ouais non on s'en fout un peu quand même du coup on va voir du côté des chimères morphées ça on connaît alors bonne étoile sorcellerie ça peut être intéressant je peux pas encore faire soin max avec toi c'est fou ça bon en tout cas scan vivimax booster booster x ça peut toujours être intéressant pour les chimères tu as déjà booster toi c'est ça d'accord j'apprends booster à toutes les chimères je pense ce sera quand même assez utile qu'elles sont toutes seules les pauvres blindage carapace boomerang dissipation brazil c'est un mur quoi 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 car à des saignées aspire atomium ultima il en manque encore pour ultima mais bon voilà quand on n'est pas loin d'avoir des chimères et des trucs de ouf là donc bon alors j'ai pris 10 minutes à faire tout ça du coup j'ai retourné au vaisseau on prend 10 minutes à choper des objets à regarder à regarder leurs fonctions c'est quand même bien ça ça donne l'eau à la bouche c'est très super maintenant c'est qu'il faut faire c'est retourner aux ruines de zanarkand j'ai d'abord retourner aux ruines de zanarkand et j'ai essayé de ne pas me gourer du coup je pense que où je vais encore avoir des problèmes avec les droits d'auteur super je vais essayer de ne pas me gourer mais je vous avais dit qu'il y avait une deuxième phase au puzzle enfin oui au puzzle voilà au puzzle qu'on avait fait du coup on y va et on va la faire ah oui il y avait une scène aussi avec avec donnez il me semble on va bien voir ça il me semble qu'il y a une scène avec donnez et barthello on va bien voir ce n'est pas la fin de ce qu'on a fait de toute cette histoire de rentrer ici, c'est juste pour trouver des ruines bon... beaucoup s'a passé vous devrez savoir il n'y a plus de la fin de ce qu'on a fait ce qu'on veut dire ? hé, nous avons un plan, ok ? Et ce plan va fonctionner ? Il doit être. Donc, tu dis que c'est tout dans tes mains maintenant ? Bien, tu fais ce que tu veux, ce que tu veux. Je vais juste attendre mon tour. Bien, ça ne importe pas qui fait le dîme, mais tu es sûre que tu es en train de faire ? Tu juste écoute. On va trouver la sin. Oh, je suis sûre que tu es bien. Mais bon, nous allons voir. On aurait peut-être remarqué que la dernière fois, on n'a dû activer aucun carré. Nada. Alors, cette fois-ci, on va devoir activer tous les carrés qui existent dans ce lieu. Alors, si je me souviens bien, il y en a trois ici. Tuff, tuff et tuff. Voilà. C'est déjà un bon début. Du coup, on va aller dans l'autre zone et enclencher tous les carrés qui se trouvent ici. Toitin carré. Voilà. Ici, il y avait un carré parmi eux. C'était celui-là. Voilà. Haha. Je suis tellement forte. Diff sans vouloir me vanter. Hop là. C'est un peu la mémoire qui joue. En plus, on a fait cette épreuve-là il n'y a pas longtemps, donc... Ah, mais non ! Les carrés, je m'en souviens un peu de leur emplacement. Euh... Bon, tu te grouilles l'ascenseur, c'est pas que j'ai... C'est pas que je t'attends, mais euh... Désolée, je t'ai appelée par erreur. Tu m'en veux pas, petit ascenseur ? Euh... Ici... Voyons voir... Ici. Voilà. Est-ce que c'est tout ? Voilà. Et donc voilà, comme dans chaque salle de l'épreuve, eh bien, on a notre sphère d'initié. Ah, parce que oui, elle existe ici aussi. Donc on va la prendre. Voilà. Et on va la déposer sur l'un des deux socles. C'était lequel ? C'était... C'était... Je ne sais plus lequel. Enfin, de toute façon, on verra bien. Si ça marche, ça marche. Et puis si ça marche pas, ça marche pas. Ça marche pas. Ok, c'était l'autre. C'est pas grave. Non, non, non. La mets pas. La mets pas. Voilà. Tu la mets ici. Voilà. Et on va récupérer notre ultime trésor des temples. Voilà. Merci bien. Qui est donc le bâton magistère. Et alors, c'est quand même un bâton assez intéressant parce qu'il donne à Yuna l'initiative au combat. Mais le truc, c'est que j'avais déjà fait un bâton des vents. Du coup, ça va me servir un peu à rien. Donc, en fait, j'avais un bâton des vents déjà avec l'initiative. Et nous, on a eu un bâton magistère avec... Ah non, 2 MMP. Je pensais... Ah, j'étais persuadée depuis le début que c'était un bâton avec l'initiative qu'il y avait dedans. C'est fou, ça. Mais enfin... Bon, c'est pas grave. De toute façon, le principal, c'est qu'on l'est. Et c'est qu'on va se casser avec. Donc, du coup, on a... Donc, avec tous les... Voilà. Avec tous les trésors des temples qu'on a fait jusque maintenant, on a... Euh... Ben, on a déclenché les six sauts. Et ces six sauts, on va pouvoir les retrouver dans un endroit assez familier. Donc, le temple de Bâge. Vous allez le reconnaître tout de suite au premier coup d'œil. Voilà. Donc, pour ceux qui auraient la mer courte, eh bien, ce n'est ni plus ni moins que l'héroïne du début. Alors, par contre, je vais mettre un équipement à je ne sais pas qui. C'était qui ? C'était qui ? C'était toi. C'était toi. C'était toi. C'était pas toi. Et je ne l'avais pas encore fait. Euh... Du coup, hop. Voilà. Défense fossile plus parce que là, on va... On peut le mettre sur tout le monde. Allez, tranquillement. Euh... Parce que là, en fait, on va... Euh... Je réfléchis, en fait. Oui, j'ai eu besoin de réfléchir pour faire mes trucs. En fait, on va rencontrer un boss qui va... Qui va nous infliger, euh... Pierre. Voilà. En plus de nous infliger, euh... Le statut fossile, eh ben... Et ça va directement, euh... Casser la statue. Ce qui est vraiment pas cool du tout. Donc, euh... C'est pour ça que je préfère, quand même... Euh... Qu'est-ce qu'elle a recoup sur elle, pour le moment ? Euh... Je suis train de guerre. Ok. Targe de guerre. Du coup, on va lui mettre... Je ne sais pas... Ça. Bon, j'en fous. Euh... C'était quoi, le targe de lucidité ? Du coup, targe de lucidité... De toute façon, on n'en a plus besoin de... Euh... De, 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 de... Des... Des... Des grenades, de machin chose... Ah, t'es où, t'es là ? Des... Ah ! Des grenades pétrifiées. Pétrifiantes, j'y arriverai. On n'en a plus besoin par la suite, donc, euh... Voilà, quoi. On peut... On peut les... On peut les dépenser autant qu'on veut. Alors du coup, je vais peut-être sauvegarder... Je ne sais pas... Zou... Ici. Allez, hop. Voilà. Et du coup, on va affronter ce petit boss qui est dans les parages. Du coup, on y va. Il y a une scène qui va s'enclencher, normalement. Un tout petit peu plus loin. Un tout petit peu plus loin. Hein ? J'ai presque été aîné par un fiend ici. Prends le temps. Je comprends la photo. Ok, allons-y. C'est sorti du coup ? Voilà. Allez, c'est parti. Alors, normalement... Normalement, ça devrait pas poser de soucis. Enfin, je dis normalement après... Voilà. Il y a toujours un risque où... Voilà. Où ça pourrait mal se passer. Alors, je vais directement faire un neverdrive avec notre petit tricot. Du coup, si je trouve ce que je veux... Euh... Non. C'est en bas alors, du coup. Euh... Voyons voir... Où que c'est ? Où que c'est ? Où que c'est ? Ici. Euh... Rideau de lumière. Oh, rideau de lumière. Il n'y a pas rideau de... Non, il n'y a pas. Bon. Tant pis. Hop là. Voilà. Super mode orger qui fait, en gros, booster, récup, blindage et carapace, il me semble. Alors, euh... Voilà. J'ai débloqué champion de blitz. Je vous le montrerai, euh... Enfin, je vous expliquerai tout... Tout, 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 tout en long et en large, euh... Dans un épisode à part sur les overdrive. Parce que, voilà. Il y a quand même beaucoup à voir avec la sphère de run et tout ça. Du coup, euh... Je vous expliquerai ça un peu plus, euh... Comment on va dire ? Posément, un peu plus exp... Enfin, un peu plus, euh... Un peu plus compréhensivement, même si ce mot n'existe pas. Alors, euh... Ouais, du coup, ça va faire un peu bizarre vu qu'on le fait dans l'eau. Du coup, ce mot sera une grosse, grosse, grosse résistance. Bon, du coup, c'est Riku qui... Non, la balle va... Elle va venir toute seule. Voilà. Quand on est dans l'eau, la balle est par toute seule. Parce que... Ouais. Donc, la balle sur le terrain, elle est envoyée par, euh... Par une des trois filles. Une des trois filles d'équipe, quoi. Voilà. C'est ça que je redoute. Je boum. Mais j'ai une garde. Ha, 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 ha. Euh... Donc, par une des trois filles de l'équipe. Et c'est la fille avec laquelle Tidus a le plus d'affection qui envoie la balle. Bon, euh... Vous voyez, maintenant, j'ai débloqué aussi Altération et Rock spécial. Mais bon, je vais faire combo parce que... Voilà. Rien ne vaut à beau combo dans sa face, hein. Parce que, quand même, ces scouts de suite, euh, ça se refuse pas. Alors. On soit bien clair. Je pense que c'est même, euh, plus puissant que l'attaque que vient de faire Tidus. Ouais, quand même. Bon, c'était aussi puissant, je pense. C'est moi ou on vient de le faire, euh, super tranquillement, le boss. Ha, 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 ha. C'est fou, ça. Moi, je m'attendais à un combat super acharné. Il m'a suffit de faire deux overdrive pour, euh... Pourtant, euh, je me suis pas entraînée depuis que j'ai fini la série avec tout le monde. Donc, euh... Voilà. Alors du coup, on va voir ce qu'on a débloqué. On a rien débloqué du tout. Alors, on a débloqué notre, euh... Euh... Notre accès. Donc, euh, à la sortie qu'on a tout là-bas, par contre. Je vais d'abord récupérer un petit truc. Euh... qui est quelque part dans l'eau. Il me semble que c'est dans le sud. Alors, on va aller dans le sud. Voilà. Je ne sais plus, en fait. Je ne sais plus. Il me semble que c'était dans le sud. Voyons voir. Euh... Ouais. Aussi. Non, il n'y a pas de coffre, hein. Pourquoi ils nous mettent un plan comme ça, alors ? Bah... Bande de michons. Ah, il y a un endroit qui part. Je ne sais pas où. Il y a un endroit. Euh... Youhou, l'endroit. Où es-tu ? Es-tu là, par hasard ? Non, t'es pas là. Euh... Non, c'est la sortie. Bah, décidément. Petit coffre. Où es-tu ? Il me semble que c'était dans le sud. Ou bien c'était dans le bas de l'écran. Je ne sais pas. C'était un des deux. Euh... Voyons voir. Non, c'était bien dans le sud. Pourquoi je n'ai vu aucun coffre, alors ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Eh bien, c'est... C'est ma vue qui me joue des tours. Je ne sais pas. Euh... Voyons voir. Eh bien, c'est un peu plus haut. Je ne sais pas. Ah bah voilà ! Oh ! Quand je vous dis que c'est dans le sud. Voilà. Et voilà, on a le chevalier-oignon. Donc euh... L'arme ultime de Loulou. Non, l'arme légendaire. Oui, je sais. De Loulou. Mais euh... Comme toutes les autres. Elle est à PC0 pour le moment. Et donc, il faut... Euh... Le symbole de... Je ne sais plus quoi. C'était lequel pour Loulou ? Je ne sais plus. C'était pas... Non, Vénus. C'était Yuna... Non, c'était Rikou. Rikou, c'est Vénus. Ah ! Je ne sais plus. Enfin bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on les ait tous les deux. Vu que... Vu que j'ai fait les sans-éclairs et que je l'ai pris euh... A Guado Salam. Donc, je pense que c'est bon. Du coup, on va entrer euh... Dans l'entrée, hein. Voilà. Voilà. Et on retourne euh... Ah non, on retourne pas là où on était. Justement, on va dans un nouvel endroit ici. Euh... Je peux un peu monter. Et en gros, ce nouvel endroit euh... Que je réfléchisse parce que c'est une histoire assez compliquée. Enfin, vous allez voir euh... Vous allez vite comprendre euh... Qu'est-ce que cet endroit de... De ce particulier. Euh... Du coup, bah ça... Ça ressemble bel et bien à un temple. Sauf que... Sauf que c'est pas tellement un temple. Ouh, il y a un coffre à côté. Alors ici, on va s'amuser à... A deviner euh... Quelle statue appartient à quel temple. Je les retiens jamais, moi. Ouh, des méga phoenix. Ah, par contre, j'en avais déjà 99. Du coup, je les ai eu pour rien. C'est bête. Euh... Toi. Voyons voir. Euh... On dirait que t'es Shiva, toi. Si je me trompe pas. Y'a même des cristaux de glace qui s'en vont de là. Euh... Toi, je ne sais pas du tout. Toi. Euh... Celui-là, on dirait que ça vient de Zanarkand. Si je te dis pas de bêtise. Ou bien de Bevel. Zanarkand ou Bevel. Je sais pas. Y'a c'est pas du tout. Alors celle-là, tu viens de... Ah non, c'est celle-là qui vient de Makalania, tiens. Euh... Du coup, l'autre, elle vient d'où ? Je ne sais pas. Bon, tant pis. De toute façon, c'est pas... C'est pas le principal, hein. Ouh, toi, tu viens de... De Josée. Ça se voit comme ça. Du coup, la dernière, elle vient de Kilika. Ah... D'accord. C'est celle avec les... Les petits éclairs. C'est même pas des petits éclairs. C'est des petits trucs condulés comme ça. Ok. Ok, ok, ok. Là, y'a un autre coffre. Du coup, toi, tu viens de Kilika. Voilà. Avec du feu, hein. Pour bien... Pour bien le montrer. Et du coup, on a brisé le seau qui... Qui retenait, euh... Enfin, qui retenait l'accès à la chambre du priant. Parce que oui, euh... Voilà. Si ça, c'est pas une chambre du priant, vous m'expliquerez ce que c'est, hein. Euh... Bah du coup, on va aller lui dire bonjour et vous allez... Enfin... Déjà, euh... Bah, ce priant va se présenter. Donc, j'aurais même pas besoin de... De vous dire, vous le reconnaîtrez. Non. Il va se présenter, donc... Vous verrez bien ce qu'elle a de si... Enfin, ce que ce priant a de si particulier. Est-ce que sa chimère a de si particulier ? C'est parti ! On sait quoi, c'est le nouveau 3P Epicent, c'est ça ? Je Maurie. Séок. Spe week et구�ilo. Che ! Sous-titrage a fi Durchsager. Il Indonesian ! Oui ! Huh ! Doncomi Deus ! GenMA ! TeVisa ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501